Hey ! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau Vlogmas On est lundi, je suis désolée, j'ai pas pu poster de Vlogmas jeudi et vendredi parce que j'étais trop malade, j'avais plus de voix, vraiment genre je n'arrivais plus à parler et pourtant c'est venu comme ça, genre ça a duré deux jours, c'était bien chiant ça m'a empêché de tourner les deux vidéos que je voulais pour jeudi et vendredi en fait clairement j'étais trop dégoûtée, j'étais trop bien partie pour réussir à faire toutes mes vidéos et tout du défi que je m'étais lancé et j'ai dû rater deux jours, voilà ça m'a saoulée mais c'est pas grave, je me rattrape maintenant avec des vidéos que vous adorez et que vous me réclamez tout le temps vraiment, genre ça et les hauls c'est ce que vous me réclamez le plus et c'est donc les big tree de mon dressing, c'est vraiment ce que vous préférez et que vous me demandez tout le temps vraiment genre c'est, je sais pas pourquoi ça a l'air satisfaisant, je pense à regarder, je sais pas dites moi pourquoi est-ce que vous aimez autant mais vraiment normalement il faut que j'en fasse un par mois et maximum un tous les deux mois parce que là vraiment c'est catastrophique, c'est catastrophique je peux pas faire un prix par mois et me retrouver avec encore autant de vêtements c'est pas possible, normalement il y a, c'est pas possible donc il y a cette partie là mais bon, il y a évidemment aussi l'autre je sais pas si vous allez bien voir mais globalement encore celle-ci ça va elle est plutôt rangée et il y a normalement pas trop de bordel je trouve que ça va mais c'est abusé, pardon mais c'est abusé bon je pense qu'on va procéder comme la dernière fois j'avais tout mis comme ça et au fur et à mesure je passais et c'était soit je garde soit j'enlève et je vais avoir encore besoin de vos avis en commentaire à mon avis donc n'oubliez pas de commenter la vidéo au fur et à mesure pour me guider parce qu'il y a vraiment des trucs où je sais pas trop tout ça c'est à mon copain, c'est ses t-shirts, on ne touche pas ok on a un blazer blanc, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter mais je me dis peut-être plus au printemps avec une petite robe pour un restaurant ou quelque chose comme ça je pense que ça fera, donc celui-ci je vais le garder là alors j'ai deux blazers et ceux-là je pense que je vais les vendre parce qu'en fait je les mets jamais donc on en a un rouge comme ça il est vraiment trop trop beau il a une petite ceinture et on a un bleu comme ça et en fait je les porte jamais donc ceux-là déjà je vais les vendre et bien sûr vous retrouverez tous les articles sur mon Vinted alors je les mettrai au fur et à mesure il n'y aura sûrement pas tout d'un coup mais normalement vous retrouverez tout sur mon Vinted qui va s'afficher par ici quelque part sur l'écran mais vous êtes nombreux à vous être abonnés là-bas et franchement ça fait trop plaisir du coup vous retrouverez ces deux blazers il y a un en 40 et un en L donc normalement c'est 40-42 le L donc les deux sont à peu près en L ensuite on a un petit je ne sais même pas comment on peut appeler ça c'est pas une chemise parce que c'est pas une texture chemise mais en fait c'est... je ne sais pas je ne saurais pas comment le dire mais je pense que vous voyez très bien et je trouve que c'est magnifique c'est une sorte de veste et le truc c'est que c'est en L et que mes boobs ne ferment pas donc en fait vu que je viens de m'inscrire à la salle je vais quand même le garder parce que je me dis si je perds du poids je serai trop contente de l'avoir parce que vraiment je trouve que c'est magnifique et qu'il est tout neuf quoi je ne l'ai jamais porté donc celui-ci je pense que je vais le garder et si je vois que je ne perds pas de poids ou que voilà je le vendrai mais du coup vraiment moi je le trouve magnifique genre derrière il est plus court devant il y a vraiment cet effet corsé c'est trop beau ensuite on a un pull c'est vraiment presque le même que celui que j'ai là vraiment c'est les suites de New Yorker je ne trouvais plus le nom c'est les suites de New Yorker je les trouve trop bien parce qu'ils sont tellement chauds à l'intérieur ils sont vraiment en moutmout et c'est trop bien je les adore ensuite on a un haut de pyjama donc ça je garde on a un pull rose évidemment je garde ça je garde ça je garde ça je ne sais pas trop parce qu'en fait je ne le mets jamais et vous me direz un sweat c'est toujours utile mais je ne sais pas trop je suis assez mitigée parce qu'en fait il est tout simple il n'a même pas de poche je trouve que ce n'est pas pratique mais bon on va le mettre dans la catégorie à vendre mais dis-moi en commentaire si je le garde ou pas alors ça aussi je pense que je vais vendre ou jeter parce qu'en fait dans mes souvenirs il avait été il avait un petit trou et après il me semble que je l'ai réparé mais ouais il a un tout petit 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 trou mais vraiment genre c'est en fait c'est juste qu'il manque un ou deux ouais c'est moi qui l'avais rattrapé il manque un ou deux mailles une ou deux mailles donc je ne sais pas trop ce que je fais parce que je ne me vois pas trop le vendre parce que du coup il est quand même abîmé mais je ne vais pas du tout le garder parce que je sais que je ne le remettrai pas donc je vais voir si je peux le réparer un peu mieux de manière un peu plus jolie mais sinon je pense qu'il va partir à la poubelle ou quelque chose comme ça ok ça je garde ça je garde ça aussi ça c'est à mon copain je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là ça je garde ça je pense que je ne vais pas garder parce que c'est du M et que ça ne me va plus du tout et que ce n'est plus du tout mon style vraiment je ne kiffe plus du tout c'est un petit gilet comme ça chine donc celui-ci je vais le vendre ensuite on a un body comme ça il est trop beau je trouve mais en fait je ne le porte pas en fait il a un effet du coup transparent pile sous la poitrine c'est vraiment canon mais je ne le porte plus du tout en fait c'est des couleurs que je ne porte plus du tout du tout genre vraiment c'est je ne sais pas pourtant je suis en train de porter du marron mais c'est vraiment hyper rare je suis beaucoup plus gris rose beige très clair là je trouve que ça ne me va pas en fait genre c'est pas mes couleurs donc celui-ci je vais le vendre ensuite on a un t-shirt comme ça je le trouvais trop trop beau alors il rend sûrement rien comme ça en fait déjà voilà vous avez en fait il fait comme un peu l'effet corset du body que je vous ai montré tout à l'heure et vraiment je le trouve très très beau mais moi mes seins ils ne rentrent plus en fait j'ai vraiment pris beaucoup trop de poitrine surtout que c'est du M donc voilà mes seins ne rentrent plus du tout du tout et je le trouve trop beau c'est trop dommage c'est une petite blouse un petit crop je ne sais pas trop comment le définir mais vraiment celui-ci est trop beau et du coup je vais le mettre en vente sur Vinted parce que je pense que ça peut grave vous plaire tout ça je garde celui-ci je pense que je vais le vendre parce qu'en fait je l'aime trop mais il ne me va plus il faut que je me rende à l'évidence c'est du M et vraiment par contre je le trouvais trop beau parce qu'il n'était pas du tout transparent il était vraiment genre élastique et confort je crois que c'était un Jennifer j'avais dû l'acheter à Jennifer celui-ci mais vraiment je le trouvais trop kiki mais bon je ne rentre plus dedans donc ça ne sert à rien de le garder pour rien ça je peux garder ça je peux garder celui-ci je ne sais pas en fait je me suis rendu compte que je ne le portais jamais en fait c'est pas je ne sais pas je pense que celui-ci je vais le vendre c'est un t-shirt Converse je ne sais pas trop dites-moi en commentaire mais je trouve que la couleur n'est pas dingue genre je trouve qu'elle est très terne ça ne me plaît pas trop je ne sais pas trop je suis un peu mitigée donc là n'hésitez pas à me le dire en commentaire on a la chemise une chemise comme ça toute rose moi je la kiffe vous savez maintenant si vous me connaissez vous savez que je kiffe le rose vraiment je la trouve trop belle mais je n'ai pas trouvé encore d'occasion pour la porter je l'ai déjà portée plusieurs fois en journée totalement classique mais je ne sais plus enfin en fait je ne sais plus comment l'accessoiriser je ne sais plus je ne sais pas mais celle-ci je pense que je vais vraiment la garder et je me dis pour un resto ou un nouvel an un truc dans le genre vraiment genre c'est trop beau on te voit à 10 000 km c'est incroyable moi j'adore ensuite on a une petite blouse comme ça chine je la trouvais trop trop belle mais elle ne me va plus du tout c'est du L et les blouses comme ça c'est vraiment très près du corps quand même et c'est très rigide donc ça ne me va plus du tout mais je vous la mettrai sur vintage celle-ci parce qu'elle est vraiment en très bon état j'ai dû la porter peut-être 4-5 fois c'est une chine il y a cette robe que je n'arrive pas à me séparer ça fait 4 ans que je l'ai j'ai dû la mettre un an ça fait 3 ans que je l'ai et je n'arrive pas à m'en séparer genre en fait je la trouve trop belle je n'arrive pas à m'en séparer je la trouve trop belle mais je ne la mets pas je ne peux pas la mettre en fait parce qu'elle ne me va plus et en plus de ça elle est super courte mais vraiment genre c'est indécent enfin moi je je ne pourrais pas porter ça vraiment genre moi c'est pas du tout mon truc je avant je la portais c'était très court et tout je mettais des shorts en dessous mais moi je ne porte plus des trucs aussi courts genre c'est plus du tout pour moi pourtant je ne suis pas bien grande elle doit arriver au milieu de la cuisse vraiment genre même peut-être un petit peu plus haut qu'au milieu de la cuisse vraiment genre ça dépend si vous avez des bonnes fesses ou pas parce que du coup forcément si vous avez des bonnes fesses ça prend plus de tissu mais vraiment genre je la trouve trop belle mais je pense que ça y est il faut que je m'en sépare vraiment il faut que je m'en sépare non ça me fait trop de peine mais je m'en sépare c'est bon et on a du coup une petite jupe comme ça je pense que je vais la vendre parce qu'en fait je ne la mets jamais vraiment ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'ai jamais mise c'est une Gémeaux et elle est en taille M mais je trouve qu'elle taille super grand parce qu'elle me va donc pour le coup je fais du 44 et c'est du M donc je trouve qu'elle taille très très grand mais je la trouvais Mimi mais je ne l'ai jamais portée donc celle-ci je vais la vendre en haut en fait c'est les vestes de mon copain donc c'est tous les tous les manteaux qui ne m'est plus pour l'instant donc je vais les laisser là je ne vais pas toucher mais globalement il n'y a rien vraiment à trier parce que lui il a inscrit à la salle aussi et du coup on espère tous les deux perdre du poids pour remettre nos vieux manteaux qui ne vont plus pour l'instant parce qu'on a trop grossi voilà l'amour fait grossir et ça c'est sûr et ça repart on va pouvoir passer au tri de ce côté-ci pareil tout en haut c'est à mon copain je ne toucherai pas par contre tout ce qu'il y a en bas là il y a plein de trucs vous ne voyez pas trop il faudrait que je vous baisse attendez je vais vous baisser quand même ce sera plus simple bon du coup ça vous coupe la tête mais on va trier du coup ces deux étages là alors on a un centre déjà qui traîne on ne sait pas pourquoi il est là le pauvre en premier on a un pantalon beige Bershka celui-ci je le garde parce que je le mets tout le temps on a ici deux pantalons qui font un peu plus été ou printemps que hiver donc ceux-là pour l'instant je ne les mets plus mais ils sont à ma taille donc ceux-là je vais les mettre de côté et je vais les mettre dans mes vêtements d'été ce sera plus simple ceux-là c'est pareil parce qu'en fait déjà il y a le orange que j'ai toujours pas réussi à reprendre au niveau de l'ourlet parce qu'il est trop long et qu'il a une fente donc je n'ai pas encore trouvé l'idée de comment le recoudre et on a un rose comme ça qui est devenu trop grand parce qu'en fait c'est du 46 et que je l'ai acheté sur Vinted et que je me suis trompée j'ai pris 46 celui de 44 voilà je suis nulle donc je pense que celui-ci je vais essayer de le revendre parce qu'en fait du coup je ne pourrai jamais le porter parce que je n'ai pas dans le projet de grossir encore peut-être que ça arrivera mais ce n'est pas mon projet donc écoutez je pense que je vais essayer pas grand chose parce que je ne l'ai acheté pas grand chose donc voilà ensuite mes jeans c'est à jour il n'y a pas de problème donc pas besoin de les trier là on a juste deux shorts en cuir et les deux me vont donc je les garde ensuite on a ici un short comme ça donc on va l'enlever parce que c'est un short genre d'été enfin c'est un jogging d'été mais version short vous m'avez compris ça je vais le mettre dans mes vêtements d'été parce que j'en ai pas l'utilité maintenant je garde quand même un short cycliste parce qu'on a toujours besoin d'un cycliste quand même dans le doute ensuite on a celui-là de jogging il est je pense mort officiellement il faut que je le mette à la poubelle je l'ai depuis que je suis en troisième peut-être même quatrième ça fait peut-être plus de 5-6 ans quelque chose dans le genre vraiment genre c'est du M et le pauvre je l'ai tellement étiré enfin je l'ai tellement porté qu'il me voit genre il me voit encore il est juste tellement genre étiré qu'il a même des trous derrière ça n'a plus aucun sens il se décou enfin vraiment genre ça n'a plus de sens il faut que celui-ci il faut que je m'en sépare parce qu'il faut que j'arrête de vivre ensuite on a un petit panier là où je mets mes pyjamas ça en fait j'en ai pas besoin donc on va y mettre plutôt dans le côté été c'est vraiment genre une combi que je mets que quand je reste à la maison parce que vraiment c'est très léger et j'oserais pas porter ça dehors enfin je sais pas ce serait pas trop mon style mais quoi qu'il en soit je le porte beaucoup plus l'été pour être confort parce que vraiment c'est d'un confort absolument incroyable donc je vais y mettre dans la catégorie des vêtements d'été à ranger et là du coup on a mon pyjama Victoria Secret alors je vais pas le dérouler parce que je l'ai bien roulé genre correctement et c'est juste une chemise avec manche courte et un short et étant donné qu'il fait froid bah je le porte pas cet hiver donc je le garde pour l'été prochain ensuite oulala j'ai trop de trucs on a plein de débardeurs ça alors non celui-ci non celui-ci je vais le mettre avec les vêtements d'été ça sert à rien je voulais garder des débardeurs quand même noir et blanc parce que bon pour mettre en dessous d'un pull c'est toujours utile mais un bleu comme ça c'est pas très utile je vais le mettre dans les vêtements d'été ça évitera de m'encombrer là-dedans celui-ci c'est pareil c'est pas je le garderai pas parce qu'il est très long enfin très long il est plus long c'est pas un crop top et du coup je sais qu'en hiver je le porterai pas genre j'en ai pas l'utilité et donc vraiment là il faut que je le mette dans les vêtements d'été et on verra ça l'année prochaine on en a un comme ça je sais pas des fois celui-ci je le porte pareil en dessous d'un pull ou quoi ou quand je fais le ménage et que vraiment j'ai chaud je porte ça mais c'est rare mais je vais quand même le garder dans le doute c'est un petit débardeur noir celui-ci aussi je l'aime bien c'est le même que le vert attends je vais le remettre c'est en effet corsé et je l'aime bien celui-ci donc je vais le garder parce que même des fois en dessous d'un pull ou quoi moi celui-ci je l'aime trop vraiment regardez-moi je le trouve trop beau il est trop beau donc celui-ci je le garde parce que je le mets quand même régulièrement on a un petit comme ça celui-ci aussi je vais le garder je vais en garder un blanc parce que celui-ci c'est vraiment genre le crop top parfait à mes yeux c'est vraiment genre il tombe pile comme il faut il est coupé vraiment comme il faut par rapport à ma poitrine et tout vraiment genre j'ai aucun problème avec celui-ci je l'aime trop donc celui-ci pour l'instant je vais le garder aussi après j'ai des petits comme ça de chez Pinky et je les mets aussi régulièrement quand en dessous de mes pubs ou des trucs comme ça quand vraiment j'ai chaud moi je peux enlever mon pull même si ça dure 3 secondes que j'ai chaud bah voilà parce que j'ai tout le temps chaud je suis je sais pas j'ai un problème j'ai tout le temps chaud hop du coup j'ai le même en marron et celui-ci il est vraiment sur le point de décéder mais en fait il me va encore donc celui-ci je vais le garder vraiment genre il est un peu au bout de sa vie mais il me va donc celui-ci je le garde bon en vrai c'est passé super vite mais j'ai déjà terminé j'ai été très claire dans ce que je voulais garder et enlever genre vraiment j'ai été très précise et efficace je suis trop contente parce que vraiment j'avais pas envie d'y passer ma soirée par contre je sais très bien que je vais passer ma soirée à organiser ceci c'est tout mon maquillage toutes mes cosmétiques tout vraiment genre même pour les cheveux tout va y passer et du coup ce sera dans le vlogmas de demain donc mardi on sera le 19 non le 20 on sera le mardi 20 je crois un truc dans le genre je calcule un peu dans ma tête mais du coup voilà je vous retrouve demain pour trier tout ça et là je pense que je vais y passer ma soirée mais bref j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et vous abonner en activant la petite cloche pour être sûr de rater aucune de mes vidéos sur ce moi je vous retrouve demain pour le nouveau vlogmas ciao 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 ciao